Dès 11h ce jeudi, au lycée Wynmangré de Ouaga 2000, la pression monte dans l'attente des résultats du baccalauréat session 2022. La crainte se lie sur les visages, les premiers résultats tombent et les admis laissent exploser leur joie. Je suis très heureuse d'avoir obtenu mon examen. Je ne sais pas quoi dire plus, c'est juste la joie. Je stressais beaucoup même. J'avais un peu de doute et tout. Mais bon, Dieu merci, ça s'est bien passé. Bon, c'est une joie immense qui m'anime, vraiment je suis très heureux et de faire la fierté de ma famille en tout cas, je suis très content. Bon, il était confiant en tout cas, il y avait la confiance en soi. Actuellement, je ne sais pas encore. Je suis contente, je remercie mon Dieu car c'est grâce à lui que j'ai eu ce bac-là. Donc je ne peux que remercier Dieu. Même constat au lycée Marienne Gouabi de Ouagadougou. Ici, difficile de contenir sa joie. L'euphorie est à son paroxysme. Il y a de la joie, mais aussi de la peine. Au jury 206 du lycée Wenmangre de Ouagadougou, composé des élèves de série D, les résultats selon le président du jury sont en dessous des attentes. Au nombre de 280 inscrits, dont 12 absents, ils sont 78 à avoir obtenu au premier tour leur baccalauréat. Cependant, 49 sont renvoyés au second tour, soit un taux de réussite de 27% pour ce jury. La baisse du niveau, c'est un constat général, parce que les enfants aussi ne bossent plus trop, sont connectés. Alors que ça devait même être un outil, l'internet devait être un outil qui pouvait les aider dans leurs études, mais ils en font un autre usage. Sinon, sincèrement, le niveau n'est pas bon, parce que même les correcteurs se plaignaient beaucoup du niveau des candidats. Sincèrement, on trouve qu'il faut revoir le système éducatif. Il faut revoir le système éducatif, mais aussi l'organisation des examens. Des erreurs sont constatées dans l'élaboration des sujets de physique chimie cette année. Des enseignants avaient même demandé la reprise de l'eupreuve. Pour ce président de jury, cela n'entache à rien les résultats de la session. Au niveau de la consultation, les professeurs ont trouvé un consensus pour éliminer les questions à problème et affecter les points aux autres questions qui sont correctes. Donc, ça n'a pas joué. Sincèrement, si on jette l'anathème sur ces erreurs-là pour dire que c'est ça qui justifie l'échec, ça s'inscrit en faux. Si certains candidats sont déjà situés sur leur sort, ceux du second tour devront attendre jusqu'au 6 juillet prochain.